La tour est faite, la tour est faite, dans le nom de Yen Tom Sangam. Régine de Forge, rousse intellectuelle, siluette à la sonnerie, quel roman érotique, sopalin, respectabilité maximale. Permettez-moi de me présenter. Je suis une fille de joie fabriquée à Hong Kong. Nicolas Sarkozy me manque. Je collectionne des nains jardins. Je suis la chroniqueuse de droite de France Inter. À première vue, tout nous sépare. Vous êtes une femme cultivée. Moi, j'écris coucou avec deux K. Or, nous nous intéressons toutes deux au sujet du sexe. En 1980, vous avez publié Contes pervers, en 1994, Troubles de femmes, et en 1999, Rencontres ferroviaires. En effet, le train a toujours été un lieu chargé de tensions sexuelles. Personnellement, j'ai une ex-préférence des vieux trains. Au TGV, dépourvu de secousses. Avril dernier, dans l'accident du déraillement en Chine, avec mon amant, je faillis mourir d'étouffement. Vous avez écrit librement sur le lesbianisme. Je suis absolument favorable. Tant qu'il y a un homme qui observe, je reste motivé. Notre sexualité est refoulée, opprimée par notre éducation. Il est difficile de raviver la flamme dans le couple. Je vais donner une astuce infaillible aux auditrices de France Inter pour rebooster le désir avec leurs conjoints. Au moment fatidique, regardez en l'air et imaginez des tonnes de billets de 500 euros tombées du plafond. Jouissance immédiate ! Au travail, j'ai tendance à fantasmer sur mes collaborateurs. Tous mes collaborateurs. Frédéric Lopez pour l'argent, Alex Wieserreich pour le côté comique, Richard Lornat pour la moustache. Mais le fantasme ne dure que 5 secondes par personne, pas plus. Pour des raisons obscures, je fantasme sur Daniel Morin. Uniquement quand je suis enrhumé. Dès que je me sens mieux, ça s'arrête tout seul. Et dès que je retombe malade, ça revient. Est-ce lié à mon instinct d'autodestruction ? Dans une société qui propose des sites de rencontres adultères payants, les relations extra-conjugales participent indirectement à l'économie du pays. Cher monsieur, la prochaine fois que votre femme vous reproche votre infidélité, diluite que c'était surtout pour remplir le trou de la sécu. Merci. 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 Merci.